aujourd'hui je vais vous présenter comment fabrique des fleurs en bois avec un tour à bois pour cela il vous faudra un carré un petit car les qui est plus ou moins carré et des tiges qu'on peut trouver en longueur d'un m dans le commerce et des tiges de 6 mm donc on va prendre le carrelé on va le centrer donc là c'est un cas un carrelé de 500 par 5 cm donc je vais tracer le milieu de face et ensuite nous allons prendre les extrémités du milieu up grosso modo et on va tracer l'ouverture de la fleur donc là je le fais à main levée pour vous montrer vous pouvez être plus précis avec la règle il n'y a pas de souci donc là on va essayer de suivre le même alignement que là voilà et ensuite nous allons découper ça à la scie à ruban C'est parti. C'est parti. Une fois réalisé, j'ai réalisé mes coupes, on va pouvoir l'installer sur le tour. Donc on va tracer derrière la pièce pour être centré. Dans cet exercice, il n'est pas obligé d'avoir un mandrin. On peut le faire pointe contre pointe. Et là, une fois installé, on va pouvoir commencer à usiner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, je suis en train de casser les angles. Donc, quand on a cassé les angles, il m'en reste un peu d'ailleurs. Alors, n'hésitez pas à tourner vite parce que c'est des petites pièces. Donc, une fois qu'on a arrondi la fleur, on va pouvoir lui donner sa forme. Donc là, on voit qu'en arrondissant, donc en cassant les angles, je commence à avoir des pétales qui commencent à arriver. Et là, on va pouvoir après usiner le corps de la fleur. Surtout, faire attention de ne pas aller trop loin, sinon vous allez casser les pétales. Évidemment, plus on réduit le bois, plus la fleur sera petite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, une fois ma fleur réalisée, on va passer un coup de ponçage. C'est parti. 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 C'est parti.